Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur la Team Vision. On va continuer ensemble avec Soundscape et je vais vous montrer comment on peut poser une balise, comment ça fonctionne. Donc surtout si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous sur la chaîne Vision Hightech, likez, partagez comme d'habitude, vous êtes les bienvenus. Et on part tout de suite sur cette petite vidéo, poser une balise sonore et se repérer au niveau spatial sur une carte 3D en mode malvoyant. C'est parti les amis ! Voilà donc tout d'abord on va ouvrir notre petite application du nom de Soundscape. On ouvre Donc on part tout en haut à gauche sur le bouton menu. On ouvre Le tiroir s'ouvre et on va diriger sur Aide et didacticiel. Aide et didacticiel. On ouvre On se dirige tout en bas Et là on va trouver Didacticiel. Et ici Premier pas avec les balises Bouton On va prendre le choix premier pas avec les balises. C'est parti ! Lorsque vous définissez une balise sur un emplacement, Soundscape émet un son provenant de la direction de cet emplacement. Ce didacticiel vous expliquera comment définir une balise et l'utiliser. Appuyez sur le bouton définir une balise sonore ci-dessous pour ouvrir la liste des emplacements à proximité. Choisissez un emplacement dans la liste et le didacticiel commence. Voilà donc ici on part tout de suite sur le bouton Définir la balise sonore Définir la balise sonore On ouvre Découvrir les emplacements à proximité Alors à proximité vous avez différents choix Service essentiel Bouton Transport public Bouton Alimentation et boisson Bouton Tous les emplacements Bouton Plus d'emplacements En tête Récent Bouton Parcourir les marqueurs Bouton Vous avez le droit donc d'activer ces différentes balises. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller sur transport Transport public Bouton On ouvre Chargement d'emplacement à proximité Transport public Arrêt de bus les renardières Arrêt de bus Bellevue-Bas Arrêt de bus les renardieraux 1,25 km sud-est Alors on va prendre Arrêt de bus Bellevue-Bas 1,05 km sud-est Appuyez deux fois pour utiliser cet emplacement pour le didacticiel sur la balise Allez on va prendre cette balise Quittez le didacticiel Vous avez sélectionné arrêt de bus Bellevue-Bas comme emplacement de la balise Pour commencer, tenez votre téléphone à plat sur votre main avec l'écran face au ciel et le haut du téléphone dirigé devant vous Parfait, vous devez tenir votre téléphone à plat uniquement lorsque vous êtes immobile Lorsque vous marchez, vous pouvez le placer dans une poche accessible ou un sac Maintenant que vous avez défini une balise sur votre arrêt de bus Bellevue-Bas Son scap va commencer à émettre un son provenant de la direction de cet emplacement A présent, voici la balise sonore Si vous écoutez attentivement, vous entendrez qu'il provient d'une certaine direction autour de vous A présent, toujours avec votre téléphone à plat, retournez-vous lentement dans la direction de la balise Un son de cloche retentira lorsque vous lui ferez directement face Retournez-vous lentement jusqu'à ce que la cloche retentisse Vous indiquant que vous faites face à la direction de la balise Parfait, à présent vous faites face à la direction de votre arrêt de bus Bellevue-Bas La balise pointe toujours directement en direction de l'emplacement que vous avez choisi Elle ne vous indique passage le chemin à suivre et ne vous fournit passage d'itinéraire pour accéder à l'emplacement C'est là que vos aptitudes en matière de mobilité entrent en jeu Vous devez toujours associer cette balise à vos capacités d'orientation afin de décider du trajet à emprunter A mesure que vous progressez sur votre trajet, SunScap vous tiendra informé régulièrement de la distance à l'emplacement marquée par la balise avec une notification comme celle-ci Balise 1.05 km Des informations sur la distance s'affichent également sur l'écran d'accueil avec l'adresse de l'emplacement de la balise si elle est disponible SunScap vous notifiera lorsque vous vous rapprocherez de l'emplacement de la balise, puis la balise sonore se désactivera Si vous avez besoin que l'application soit silencieuse pour une raison quelconque Vous pouvez utiliser le bouton de désactivation du son de la balise ou le bouton de mise en veille sur l'écran d'accueil Ou encore appuyer deux fois avec deux doigts n'importe où sur l'écran Si vous appuyez deux fois sur l'écran avec deux doigts, cela arrête toutes les notifications actuelles et désactive le son de la balise Essayez maintenant Il semble que vous ayez tout compris Si vous souhaitez revoir ce didacticiel, vous pouvez y accéder à tout moment sur l'écran et des didacticiels La balise que vous avez définie pour ce didacticiel sera à présent effacée et vous serez redirigé vers l'écran précédent Marqueur à proximité, bouton Voilà les amis, donc comment créer une balise, vous avez tout entendu Vous êtes maintenant les champions de SunScape Donc cette application de chez Microsoft sous iOS Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez On passe tout de suite au petit didacticiel pour les marqueurs, c'est parti Premier pas avec les marqueurs Avec SunScape, vous pouvez marquer tout ce qui vous entoure et qui compte pour vous Par exemple, vous pouvez marquer votre domicile, votre arrêt de bus ou même simplement l'endroit où vous vous trouvez Essayons Appuyez sur le bouton ajouter un marqueur ci-dessous et sélectionnez par exemple un emplacement à proximité ou une adresse à marquer Allez, venez avec moi, je vous embarque On va marquer tout de suite un emplacement Ajouter un marqueur, bouton, en tête On peut donc sélectionner un emplacement et rechercher par lieu ou par adresse Rechercher par lieu ou par adresse, champ de recherche Découvrir les emplacements à proximité, en tête On peut aussi découvrir les emplacements à proximité Service essentiel, bouton, transport public, bouton, alimentation et boisson, bouton, tous les emplacements, bouton, plus d'emplacements, en tête On va revenir sur transport Transport public, arrêt de bus Et on va maintenant marquer notre arrêt de bus Arrêt de bus Bellevue-Bas, arrêt de bus Bellevue-Bas, 1,05 km sud-est Appuyez deux fois pour marquer cet emplacement Allez, on va le marquer Quitter le didacticiel, bouton Bravo, vous avez sélectionné arrêt de bus Bellevue-Bas en tant que marqueur Il vous sera notifié par Soundscape lorsque vous vous trouverez à proximité Sur l'écran suivant, vous pouvez modifier son nom si vous le souhaitez On peut, même si on le désire, renommer le point d'intérêt si on le désire Terminé, bouton Marqueur créé Équitez le didacticiel, bouton Vous trouvez d'un nouveau marqueur appelé arrêt de bus Bellevue-Bas À présent, pour écouter où se trouve votre marqueur Appuyez sur le bouton marqueur à proximité Ce bouton se situe au bas de l'écran d'accueil Essayez maintenant Marqueur à proximité, bouton Marqueur à proximité Marqueur le long de voie de service à environ 35 mètres Marqueur, arrêt de bus Bellevue-Bas, 1,1 km Vous pouvez également ouvrir une balise sonore sur votre marqueur Essayez-la Voici la balise de arrêt de bus Bellevue-Bas Écoutez attentivement où elle se trouvait Avec votre téléphone à place sur votre main Tournez-vous dans sa direction Parfait, vous faites à présent face à votre marqueur Arêt de bus Bellevue-Bas Il semble que vous ayez tout compris Vous pouvez gérer votre liste de marqueurs En sélectionnant gérer les marqueurs sur le menu Vous pouvez toujours consulter les pages à des didacticiels Pour relire ce didacticiel Ou consulter un guide complet sur tout ce que vous pouvez faire avec des marqueurs La balise que vous avez définie pour ce didacticiel sera à présent effacée Et vous serez redirigé vers l'écran précédent Voilà les amis, l'intégralité du descriptif de Soundscape Donc cette application Je vous en ai fait 3 vidéos J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas donc à me montrer ça dans la barre des likes J'espère que vous la testez de votre côté Faites-moi des petits retours dans la section commentaires Si vous l'avez déjà téléchargée Si vous êtes en train de la tester Ça m'intéresse beaucoup Qu'est-ce que vous pensez d'une telle application Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech Et on se dit à très bientôt Prenez soin de vous Très bon week-end à vous Et à très vite pour une prochaine vidéo Salut à tous Sous-titrage ST' 501